Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective, Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque sans nostalgie ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où nous avons décidé, avec Gérard Louvain, de reprendre l'émission mythique Intervine. Interville avait été créé quelques décennies plus tôt par Guilux et Claude Savary. Et les présentateurs mythiques, c'était Guilux, justement, Léon Zitrone, Allo Léon, je ne vous entends pas, et Simone Garnier. Et Interville est devenue, dans les années 90, une émission présentée par votre serviteur, Jean-Pierre Foucault, par Fabrice et par Nathalie Simon. Et tous les trois, nous étions là, et nous avons fait une émission qui a renoué avec le succès, je ne sais pas, 10, 20 ou 30 ans, après la fin de la première période d'Interville. Et pour nous, c'était, comment dirais-je, une véritable récréation, d'arriver à chaque fois dans une ville où, pour la première fois, les deux villes étaient réunies sur un même site, alors qu'à l'époque de Guilux et Léon Zitrone, c'était dans deux sites différents. Mais là, c'était beaucoup plus simple. On arrivait, c'était le règne de la mauvaise foi, incontestablement, parce que moi, j'avais toujours raison. En face, Fabrice disait qu'il avait toujours raison. La pauvre Nathalie, en short, qui courait dans tous les sens pour essayer de voir si nous avions raison ou tort. Ensuite, ça a été Laurent Mariotte, qui était là également, qui maintenant fait de la cuisine. Non, c'était un, comment dirais-je, un divertissement extraordinaire, avec un petit peu d'émotion, parce que Guilux était à mes côtés, hors champ, on ne le voyait pas. Il me disait, tu devrais faire ci, tu devrais faire là. Il était content de voir son bébé renaître, en quelque sorte, et il avait des frissons quand je disais top à la vachette, car c'est lui qui avait imaginé que des vachettes participent à une émission de télévision, ce qui serait aujourd'hui parfaitement impossible, puisqu'on ne peut plus utiliser, oui, le terme est fort, d'animaux à la télévision. Mais c'était, comment dirais-je, le spectacle populaire par excellence. Toute la famille était réunie autour du poste ou était sur place avec un camp qui avait été choisi, la ville A ou la ville B, et c'était pour nous un divertissement exceptionnel qui attirait des millions et des millions de téléspectateurs. Et on peut dire que pratiquement un téléspectateur sur deux, le mercredi, pendant ces quatre ou cinq ans dans les années 90, suivait Intervide. Dans le prochain épisode, un rendez-vous présidentiel avec Valéry Giscard d'Estaing. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501